Salut ! Aujourd'hui, on va parler de l'arrêt sur le dernier mot, c'est-à-dire quand on lit et qu'on décide de s'arrêter sur un mot, pas forcément en fin de verset, ça inclut la fin de verset, mais si vous vous arrêtez en plein milieu d'un mot, parce que des fois vous avez des versets qui font une demi-page, vous décidez de vous arrêter au petit symbole qui vous indique que vous pouvez vous arrêter ou ailleurs, d'ailleurs, il y a une façon de s'arrêter. Donc, là, je vais vous montrer un tableau récapitulatif. Donc, la base, c'est que si le mot sur lequel vous vous arrêtez, il se termine par une fatha, un damma, un kasra, ou un tamaté, un tanouin de damma, ou un tanouin de kasra, kasratan, vous retirez la voyelle ou le tanouin et vous le remplacez par un soukoun. Alors, il y a des exceptions à ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas marqué le tanouin de fatha, parce que le tanouin de fatha, il se trouve dans une des exceptions. Donc, quand vous avez un tanouin de fatha, qui est suivi généralement d'un alif ou pas forcément, quand vous avez un hamza avec un tanouin de fatha, des fois vous avez un alif, des fois vous n'en avez pas, qui suit. Là, vous allez terminer en faisant une prolongation de deux temps. Donc, ahaden, vous allez dire ahaden. Autre exception, c'est le tamarbuta. Lorsque le tamarbuta porte, peu importe, que ce soit fatha, kasratan, ou tanouin, vous remplacez le tamarbuta par un eh, qui portera un soukoun, tout simplement. Et ensuite, pour toute autre terminaison, elle reste inchangée. C'est-à-dire que si vous avez un mot, par exemple, qui se termine par une prolongation, ti, par exemple, ti, prolongation de deux temps, eh bien, ça reste inchangé, parce que ça ne fait pas partie de ces catégories-là. Donc, vous ne faites rien, vous le gardez tel que.